C'est parti, c'est parti ! Pour vraiment sensibiliser les gens, nous devons prendre une carte, nous devons prendre une carte, nous devons voter aussi. Le jour du vote, nous devons contrôler le vote pour que nous devons sortir victorieux de cette élection présidentielle. Ce qui vient d'être, c'est qu'il y a des cartes en souffrance. Est-ce qu'il y a des cartes ? Il y a des cartes en souffrance. Il y a des cartes en souffrance, mais il y a des cartes en souffrance. Si l'année dernière, nous décontré 1 500 primo-votants, en mettant nos cartes en souffrance. C'est cela sur notre travail. De toute façon, nous devons faire une stabilité, pour que nous devons voter. Ou nous devons voter pour nous. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous faisons. Parce que les jeunes, ce sont des jeunes. Ils doivent voter, ils doivent commencer à voter. Généralement, ils ont voté. Nous sommes conscients. Nous travaillons depuis quelques temps. Mais nous devons insister si nous devons voter. Et on sait que cela peut changer la balance. Il faut vous présenter. Bonjour, je suis tous. Je suis le chef Tidiane Gueye, du vice-coordinateur de PASES Medina, en même temps responsable de PASES Centenaire Gibraltar. Aujourd'hui, c'est une union votée au niveau de Centenaire Gibraltar pour battre la campagne pour la coalition Diomaïe Président 2024. C'est le meilleur candidat de la coalition Diomaï Président. C'est le meilleur candidat parmi les 19 candidats. C'est le candidat qui prend le changement. Donc, nous sommes tous prêts. Le soir du 24 mars, nous avons une victoire dès le premier tour avec 70%. C'est le premier tour avec la campagne électorale. C'est le premier tour avec la campagne. Il y a 15 jours, 10 jours, et il y a presque moins de 8 ans. C'est le premier tour avec la campagne électorale. C'est le premier tour avec la campagne électorale. C'est le premier tour avec la campagne électorale. Donc, nous avons été réorganisé pour rejoindre la campagne. Donc, nous nous sommes organisés, c'est une bonne organisation. Je vous en prie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons continuer. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis de Maïmoun Agui. Je suis de la trésorière du Centenaire Joubaltar. Chant de Cours. Qu'est-ce que vous avez fait cette journée? Cette journée, c'est la journée de sensibilisation. C'est une journée de sensibilisation. Pour la coalition Joumaï. Comment vous organisez-vous pour la campagne électorale? Nous nous organisons des portes à portes. Nous sommes en l'eau de 20 personnes. Nous sommes en sécurité. Ils nous expliquent le programme. Nous leur donnons des spécimens. Qu'est-ce que vous accueillez la population? Vraiment, l'accueil. Nous savons qu'il y a tous les enfants. Pour l'organisation. Vraiment, l'accueil n'a rien vu. Masha Allah. Vous êtes très optimiste. On est très optimiste. On gagnera au premier tour. On a dit qu'il y a une carte électorale en souffrance. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? L'Union qui demande des jeunes, c'est qu'ils vont aller au niveau de leur préfecture, pour récupérer les cartes électeurs. On a fait une élection dans mon accord. De mémoire. Maintenant, la campagne du corps. Comment est-ce qu'on va dire? Pourtant, il n'y a plus de temps. Parce que tu as plus de temps. Le matin, il n'y a rien. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. C'est un signe. C'est un signe très positif. C'est un signe allociateur. C'est un signe allociateur. Il n'y a plus de temps. 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 Merci beaucoup. C'est un vieillard de 3ème âge. Il n'y a plus de temps pour nous libérer le Sénégal. C'est ce que je veux dire. C'est peut-être que notre âge n'est pas seulement. Mais les enfants, nous voulons sauver. Ce que je veux dire, personne ne l'explique. C'est ce que je veux dire. Tout ce que nous aimons le faire. Aujourd'hui, nous sommes tous les hommes. Nous avons toujours le faire. Aujourd'hui, vous les hommes. En tant que jeunes. Et nous sommes qui sont tous les enfants. Aujourd'hui, nous avons bien confiance. Nous savons tout ce qu'on a dit. Et nous savons tous sur l'histoire du Sénégal. Aujourd'hui, si nous soyons Souleymane Balle, est-ce que nous savons tout ce qui est. Si nous soyons Souleymane Balle, Quand on parle de l'Homar ou de l'Homar, on parle de la dignité pour que le Sénégal ait la dignité. Quand on parle de Samori Touré, je me dis que Sonko n'a pas beaucoup d'euros à Samori. Le plus grand résistant africain est de Samori Touré. Donc on a un accord pour libérer le Sénégal. Il faut que l'on puisse libérer l'Afrique. Il faut que l'on puisse faire son travail. Mais on veut que la jeunesse soit. Parce qu'on accompagne la jeunesse. Ce que j'ai dit c'est que je me disais que le Mimitoure a dit à Ma Kissal. Il a dit que les fans de Neu ne sont pas là. Ils ont fait des gens. Ils ont fait des gens. Il a fait des gens qui ont fait des gens. Ils ont fait des gens qui ont fait des gens. Il a fait des gens qui ont fait des gens. Donc ils ont fait des gens pour être. Donc Dieu leur fait la mère. Et ils nous font des gens qui ont fait des gens. Et ils se font des gens. Dieu l'a dit moi. T'es là ? Oui. Mais je suis venu me trouver du train de sur de Gibraltar. Vous pouvez expliquer tout ce qui doit faire, mais comment est-ce qu'il y a des déchets au déchets de Karmacoudaï ? Oui, il y a des déchets qui veulent changer le déchets. Il y a des déchets. Le déchets est un déchets, c'est le déchets. C'est le déchets de Ousmane Somp et le Djomai. C'est un homme qui est venu. Vraiment, vraiment, vraiment. Toutes les femmes sont venus et les femmes sont venus. Moi aussi, je n'ai pas vu ce genre de choses. J'ai dit que Ablaïwad n'a pas vu ce genre de choses. Ablaïwad n'a pas fait de campagne et de faire tout ça. Mais qui a vu ce genre de choses, il n'a pas vu ce genre de choses. Donc, le problème du monde, c'est qu'il m'a vu. C'est un homme qui a vu ce genre de choses. Il a vu ce genre de choses. Parce qu'on est presque déroulés. Mais nous, dans notre tête, c'est pourquoi nous faisons tout ça. Parce qu'on veut que le Sénégal ait tout ce genre de choses. Nous sommes à l'élection le 24. Quelle est la population de Gibraltar centenaire? La population de Gibraltar... Si vous n'avez pas voté, vous n'avez pas voulu sécuriser votre vote. Quelle est la population de Gibraltar centenaire? Parce que l'élection c'est bien beau. Mais les gens de Gibraltar centenaire ne sont pas votés. Parce que les cadenaires, les cadenaires, les cadenaires, les cadenaires... Je vais vous dire que tous les cadenaires ne sont pas votés. Le message est là. Ok, ok. Sous-titrage Société Radio-Canada